Troisième rubrique de la semaine, segment, rubrique, capsule, capsule, chapitre, tout, troisième tout, jouons avec le retour, la résurgence, la résurrection, jouons avec les dés, les dés, mais pas n'importe quel dé, pas les dés avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessus, oui, on mettra entre parenthèses spéciaux dedans, ils sont spéciaux parce que quoi, qu'est-ce qu'on appelle un dé spécial ? Un dé spécial ? Attends, je vais faire une blague. C'est un dé, sa maman a dit qu'il est spécial. Je te remercie, je l'attendais. J'avais tendu une jolie perche, tu l'as attrapé. Paf, comme ça, direct. Donc un dé spécial, c'est un dé où justement, on n'a pas de valeur normalement numérique, mais on va avoir des couleurs, des éléments, des pictogrammes qui sont là normalement pour venir enrichir la narration en donnant des résultats qui sont plus binaires. Mais qui vont avoir un petit peu de relief et des spécificités. Alors, on va commencer par un où on est encore dans le binaire, qui est pour moi le premier dé spécial auquel je pense, c'est-à-dire les dés Fate. Oui. Qui sont ces dés, voilà, qui sont des dés où en gros, il y a 50% de chances de faire, il y a, si je ne dis pas de conneries, il y a deux faces plus, deux faces plus, deux faces moins et deux faces rien. Ok. D'accord ? Donc en gros, tu as une chance sur trois de faire un plus, une chance sur trois de faire un moins, une chance sur trois de faire un rien. Et le rien, il sert à quoi ? Il fait zéro. Puisqu'en gros, quand tu fais... Il y a un problème. Quand tu fais, non justement, quand tu fais, en fait, ça reste un truc numérique, les défaits. C'est-à-dire qu'en gros, tu lances 4 dés et t'additionnes les plus et tu soustrais les moins. Donc tu vas faire un résultat compris entre moins 4 et plus 4. Mais en fait, le seul avantage des défaits, c'est que tu vas avoir lissé ta courbe statistique comme un porc. Parce que tu as beaucoup plus de chances de faire des zéros, des 1 et des moins 1. Et donc en gros, comme c'est un système de jeu qui joue beaucoup autour de tes caractéristiques, et où il y a du hasard, mais le hasard est hyper... la courbe de probabilité est hyper aplatie. Donc, ils ont décidé d'utiliser des dés spéciaux comme ça, parce que tu pouvais le faire aussi avec des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais le problème, c'est que c'était moins lisible. C'est-à-dire qu'il fallait que tu considères que les 1 et les 2, les 3 et les 4... Enfin, je l'ai fait un mois avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est clair... Moi, j'étais content d'avoir mes défaites le jour où j'ai mes défaites, quoi. Parce que justement, compter... Par exemple, tu vois, si on fait 2+, 1, 0 et 1, on fait donc 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Eh bien, c'est beaucoup plus lisible comme ça qu'avec... En considérant que les 1 et 1 plus 1, que les 2 et 1 plus 1, que les 3 et 1, 0, que les 4 et 1, 0. J'ai une première question. Oui. Ça fait quoi les résultats neutres ? Alors, il se passe quoi ? dans fate par icône ça marche pareil dans icône ils ont remplacé les défaites par des 5 et 6 parce qu'ils ont voulu faire que les statistiques soient un peu plus variants mais c'est le même principe dans fate tu vas avoir des caracles, des positions ou des machins imaginons vaillance, discrétion ça dépend du monde dans lequel t'es et imagine tu as 4 d'accord ? et on va dire la difficulté en face c'est 4 tu lances les dés si tu fais 0 c'est bien parce que tu fais 4 tu fais ce qu'on te demande mais si tu fais plus 1 tu fais 5 c'est du numérique on est dans du numérique c'est pour ça que pour moi c'est le premier dé spécial c'est le moins choquant, ça reste du numérique ça reste des valeurs mais c'est juste comment les dés spéciaux ont été utilisés présentement pour en fait aplatir la courbe de progression et avoir des résultats moins violents que sur un dé 20 qui est donc le dé avec la variance la plus grande je vous conseille de regarder ce formidable épisode que Axel avait fait sur les probabilités mais donc voilà les défaites on pourrait dire ah ces gadgets parce que plus et moins ça sert à rien autant prendre des 2,3,4,5,6 c'est pas faux mais moi je suis très content d'avoir des défaites parce que c'est beaucoup plus lisible quand je joue à fait oui et puis effectivement là où t'as raison c'est qu'en vrai il y a beaucoup moins de variance parce que ton dé au maximum il fait plus 1 ou moins 1 ah mais si tu fais 4 4 fois le signe plus tu fais plus 4,1 oui c'est ça mais ton dé en lui-même il peut avoir une valeur maximale de plus 1 ou de moins 1 donc ça comme tu lances les 4d en même temps tu fais une addition mais ça lisse encore plus le hasard c'est ça tout à fait donc ça c'est pour moi le premier dé spécial qui comme utilité c'est quoi ? c'est avoir un truc qui colle parfaitement au stat que t'as voulu faire pour ton jeu et d'avoir une lisibilité de lecture de dés et évidemment quand on pense aux dés spéciaux moi le premier jeu où j'ai eu vraiment des dés spéciaux très marqués toi c'est Star Wars mais moi c'est la même idée c'est Warhammer V3 ouais c'est son petit jumeau son petit jumeau c'est en gros blam ça c'est l'idée de Warhammer ils sont beaux ils sont grands et il y a ceux de Star Wars qui sont ceux-ci c'est ça c'est la même idée c'est la même taille de dés c'est le même bordel et je ne sais pas comment ça se passait sur Warhammer V3 je ne l'ai pas testé donc tu pourras me le dire mais sur Star Wars alors attends avant de critiquer ça avant de critiquer je vais quand même dire pourquoi 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 donc les FFG quand ils ont donc ils utilisaient ils avaient encore la licence de Warhammer et donc sur la V3 c'est du FFG aussi ah bah oui bien sûr la V3 et la V3 c'est du FFG c'est pour ça alors bah oui bien sûr c'est Warhammer Warhammer 40 000 Warhammer Fantasy Battle et Star Wars c'est l'époque de FFG quand ils avaient toutes ces licences et qu'ils ont décidé on va faire des systèmes de jeux avec plein de dés plein de couleurs tu as bien sûr une raison commerciale pure et dure on va vendre plein de sets des dés différents ok c'est vrai mais l'idée derrière c'est que on veut plus des résultats binaires on va faire un pool de dés les dés c'est plus des dés pour avoir des chiffres ce sont des osselets divinatoires je trouve qu'il n'y a pas meilleur terme pour en décrire là dedans et donc quand on va mettre des pools de dés par exemple tes joueurs vont apporter des dés jaunes et des dés bleus à Warhammer parfois des dés blancs quand ça c'est la narration tiens t'as une bonne idée je te donne un B blanc ah t'as une mauvaise idée je te donne un des noirs et en face les méchants en fonction de leurs défauts si c'est des méchants niveau 1, 2, 3, 4 tu leur donnes des dés violets tout ça tu prends blablabla tu mélanges tu lances et donc tu vas obtenir des résultats qui varient puisqu'en gros en fonction si t'as des marteaux ou des aigles de sigma t'as des signes qui s'annulent entre eux qui racontent des histoires différentes sur le papier ne ris pas tout de suite sur le papier c'était quand même de dire je peux réussir mais il peut arriver des choses horribles à côté comme je peux rater mais il peut arriver des choses bonnes puisque je peux faire plein, annuler tous mes dés positifs avec des gros dés dégueulasses violets mais à côté j'ai quand même des dés boon qui vont gagner qui vont me ramener un petit bonus intéressant qui vont donc me faire des oui non non mais et donner c'est vrai un océ divinatoire moi je me souviens je l'ai fait un peu j'ai joué un peu à Warhammer en V3 et c'était pas inintéressant c'est à dire de prendre tout ça de mélanger de regarder ces océ divinatoires et de dire ok je raconte une histoire fin à rapport à la société qui font jaillir une histoire ça c'était la théorie j'ai bien aimé à la première partie la deuxième mais très rapidement oui je comprends le problème moi mon premier problème c'est que ça prend du temps lancer regarder les océ divinatoires ça coupe la partie oui on n'est plus dans une efficience efficace et toi tu as plein d'autres griefs donc raconte c'est différent alors c'est différent des c'est différent des chiffres à lire des calculs à faire mais c'est tout aussi chiant alors quand même le positif alors moi il faut savoir que Star Wars SFG c'est le premier jeu que j'ai masterisé et avec des dés spéciaux ça donnait des résultats spéciaux voilà je trouve ça cool parce qu'effectivement tu as la notion de résultat et d'échec mais tu as aussi la notion de petit bonus ou malus narratif qui viennent se rajouter là dessus quand on sait comment mater moi on aime jouer forcément on me dit ça et moi j'ai dit mais c'est trop cool putain évidemment que je veux que ce soit bien il faut voir que moi j'ai joué à la V3 j'avais jamais joué à Apocalypse World encore ouais donc c'est moi j'avais jamais joué c'est ça c'est la première fois où un jeu me proposait de raconter autre chose que oui ou non donc sur le moment quand j'ai vu ça j'ai fait waouh il se passe quelque chose quoi tu vois oui pareil moi j'ai trop kiffé je me suis dit c'est trop bien et tout puis bah tu lances t'as ton personnage puis t'as le méchant puis tu te retrouves avec facilement des plus d'une dizaine de dés à lancer je pense que c'était pareil dans Warhammer V3 et à lire effectivement il fallait hop savoir que tel résultat c'est un succès puis bah tu peux avoir quand même deux succès et un truc sur le même dé il y a des fois t'as deux symboles en même temps qui peuvent aller à l'un contre les uns les autres puis tu lis tout ça tu mets 4-5 minutes au début quand même puis tu te rends compte que t'as un résultat qui est pas très exploitable t'as zéro succès mais t'as 5-6 boons où bah t'as plein de succès et plein d'échecs et en fait ça donnait des résultats qui devenaient un peu illisibles ou pire tout s'annule et alors là t'as lancé d'idées paf t'es content rien alors dans Warman V3 il y avait quand même des fiches de personnages qui faisaient que même si l'échec était même si ton les dés qui décidaient du succès de la réussite ou de l'échec disaient échec mais t'avais sur ta fiche de personnages si vous avez tant de boons vous pouvez déclencher ça si vous avez tant de baines voilà ce qui se déclenche donc il y avait quand même des t'avais quand même un petit papier qui t'expliquait ce que tu faisais avec les dés tout à fait et alors t'avais quand même la règle qui dit bah s'il y a rien c'est que c'est un échec ce qui manque un peu d'élégance quand on a ce système là à mon goût mais bon pourquoi pas et évidemment sur Star Wars aussi t'avais plein de petits trucs où qu'est-ce que ça peut faire quand tu as trois boules dans telle compétence ou dans telle mais en fait c'était l'infini parce que t'avais 10 pages à devoir lire à compulser il fallait que tes joueurs soient un peu proactifs et c'était pas forcément la table la plus proactive du monde donc il fallait tout voilà et du coup je trouve que c'est un jeu qui a plein de bonnes idées qui est bordélique au possible qui donne des résultats qui sont pas toujours exploitables donc maintenant en tant qu'EMG je pense que je m'en saisirais beaucoup mieux parce qu'à un moment donné tu prends ton résultat et puis tu le lis un peu comme tu veux un peu presque au doigt mouillé à l'oeil etc quand je l'appelais première partie évidemment je jouais vraiment by the book et c'était by the book chiant c'est à dire que c'est le moment où tu prends ta feuille tu lis et tu dis bah là tu peux soit tu recharges ah t'as toutes tes munitions alors soit ah bah là tu peux faire exploser un tuyau alors il n'y a pas de tuyau bah on peut dire qu'il y a un tuyau du coup ah mais t'as échoué ah d'accord alors donc tu le touches pas tu le fais pas de dégâts mais tu fais exploser le tuyau donc jette vapeur il est aveuglé pour le prochain tour c'est pas mal tu en es bien senti avec ton alors oui maintenant oui bah première partie en tant que MJ autant te dire que non pas du tout j'avoue que ça devait être un peu hardcore quand tu commences c'est ça mais voilà je suis d'accord avec toi moi j'en garde un souvenir intéressé mais très très honnêtement ça marche pas ce système là mais encore une fois ça arrivait à une époque où moi j'avais jamais fait de PBTA j'avais jamais lu Apocalypse World j'avais jamais fait de jeu narratif et je me disais putain enfin un jeu qui essaye alors certes c'était pour des raisons bassement commerciales vendre plein de dés vendre plein de suppléments vendre des personnages sous blisters avec des cartes de personnages etc oui évidemment on peut pas cacher ça il y avait ça dans FFG vendre du supplément faire cracher les joueurs puisqu'on en revient à ce qu'on dit c'est un grand truc je pense de beaucoup d'éditeurs de jeux de rôle c'est comment on peut faire payer ces putains de joueurs qui ne payent rien là tu voulais avoir ton set 2D tous les joueurs voulaient avoir un set 2D donc ils achetaient ton set 2D donc tu faisais un peu cracher les autres joueurs autour de la table mais pas que le MI ouais bah ouais bah moi j'ai comme le MI pigeon ouh ouh j'ai acheté 4, 5, 7 2D par 15 balles 15 balles par 7 2D 60 balles ouais mais techniquement t'as acheté t'as acheté donc ça certes c'est toi qui as payé pour tes joueurs mais t'as fait racker pour les joueurs aussi d'une certaine manière alors oui t'as racké plus que ce que t'aurais dû parce que tu voulais que les joueurs aient du confort donc exactement oui tout à fait oui 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 dans cette idée là ouais donc la raison était mauvaise on est d'accord le résultat a été foot rack mais c'est introuvable maintenant c'est aussi un des autres problèmes moi j'ai encore la boîte je les ai gardés précieusement au cas où un jour je me dis je vais jouer à Star Wars avec ce système spoiler ça m'arrivera pas mais je les ai gardés parce qu'ils étaient chers et précieux mais c'est surtout qu'en fait maintenant ça se trouve pas et c'est on a ce problème là avec l'édition de jeux de rôle c'est que des fois on trouve plus les bouquins et bah là tu trouves plus les bouquins bah tu trouves plus les dés ou alors si mais à des prix prix prohibitifs ou t'as d'idées que tu payes 20-25 balles oh voilà gros gros what quand même parce que niquez vos races quoi finalement on est des pigeons on aime bien être pigeons mais il y a des trucs qu'il faut pas pousser voilà mais le seul truc que je défendrais le seul truc que je défendrais là dedans c'est que bah ça a été la première fois que je me suis initié à une mécanique qui me disait ah on peut faire autre chose avec les dés ah les dés ça peut vous raconter autre chose que oui et non complètement et moi ça a donné plein d'idées de game design pour moi en tant que MEJ slash créateur de système par la suite et effectivement c'était un bon premier pas et Peter nous le dit il paraît que les dés de L5R sont la version la plus aboutie de cette idée image maestro et effectivement L5R oui parce que j'allais te dire on parle de ces premières tentatives qui ont donné des choses dégueulasses à la fin qui ont donné des choses non abouties et bassement mercantiles est-ce que le dé le dé spécial n'est qu'une mauvaise idée non il est aussi mercantile ici parce qu'il coûte aussi cher alors il n'y a que deux types de dédifirants on va voir que c'est la grosse différence c'est qu'on a un des 6 et un des 12 avec un peu de chance vu la gueule que ça oui c'est ça et le système marche bien parce qu'il y a globalement tu as 4 symboles à lire et plus 18 c'est un peu moins mais il y en a beaucoup j'exagère mais la variance est moindre le seul le problème est visuel pour moi sur CD c'est qu'il y a beaucoup de symboles qui se ressemblent ils sont ronds les couleurs les couleurs sont les mêmes ils sont ronds et rouges donc oui la différence entre le charingan et le petit cercle il y a des trucs tu sais comment le décrire parce que tu as le charingan effectivement tu as le cercle qui se mord la queue tu as la feuille et puis tu as l'autre truc sur le dé tout à gauche des espèces de de cœur raté on dirait que c'est moi qui l'ai décidé ah merde c'est dégueulasse je ne l'avais pas vu c'est une flamme spoiler c'est une flamme d'accord parce que le truc ça fait penser au triscale ou alors au truc du sud-ouest tu vois mais c'est vrai que je n'avais pas vu la flamme oh oui elle est moche cette flamme oui voilà c'est une flamme a priori si j'ai bien mais le système fonctionne bien et il n'y a pas de il n'y a pas de résultat neutre dans le sens où tu n'as que des réussites et des boons et des baines voilà donc ça veut dire que tu n'as pas de trucs qui vont venir annuler les réussites sur les mêmes dés déjà ça c'est un gros plus parce que pour moi c'était un des gros défauts du système FFG avant c'est que tu pouvais avoir des trucs qui s'annulaient vraiment là ça marche et puis tu as en fait surtout les dés les fleurs les flammes etc qui vont être les boons et les baines ils viennent pour dire comment se sent ton personnage et comment évolue sa psyché c'est à dire est-ce qu'il monte en pression est-ce qu'il va avoir des petits avantages etc comment se sent-il et donc on a la réussite de bassement mécanique qui va être le Sharingan et le Cercle de mémoire si je dis des bêtises vous me direz dans le chat ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la V5 et du coup il y avait ces deux aspects différents bien différenciés et qui permettaient d'enrichir la narration sans l'alourdir outre mesure en dehors du système de L5 et V5 qui est une autre partie du problème c'est un système très lourd qui est plein de complexité qui est très cool moi j'aime beaucoup mais qui demande qui demande à savoir se laisser faire en plus on retrouve du coup alors par contre du coup ça rendait peut-être que les jeux FFG avant étaient plus faciles à émuler quand tu n'avais pas les dés là c'est quasiment impossible vu que tu as des symboles différents t'agoniques t'en as plusieurs sur la même face ouais c'est compliqué j'ai jamais essayé j'ai pas envie d'essayer en gros quand je lance le dé t'as donc les Sharingan et le Ouroboros c'est-à-dire que le serpent qui se prend là que c'est pour les échecs ou les réussites et les autres ça te permet non c'est que pour les réussites c'est que pour les réussites face à un seuil c'est-à-dire que si t'as autant que ton seuil ça réussit si t'as moins que ton seuil ça rate et si t'as plus que ton seuil ça réussit si t'as des fleurs de cerisier ça va te donner des bonus mais si t'as va pouvoir par exemple déclencher des techniques récupérer du stress des petits bonus mécaniques mais aussi mais aussi narratifs par contre si t'as des petites flammes et bien les petites flammes elles vont faire monter ta tension interne et un des gros thèmes de L5R c'est que comment tu gères ton masque social et comment tu gères tes émotions internes plutôt très cool et qui vont parfois te faire du coup péter des câbles d'accord donc c'est à la fois un dé qui sert à la fois en indication mécanique mais aussi en indication RP oui tout à fait tout à fait et c'est sans avoir forcément de t'as des listes et tu peux vite t'en en fait c'est des listes qui sont surtout liées aux aspects et aux approches que prennent les joueurs et du coup c'est plus simple parce que t'as 5 t'as 5 approches t'as le feu l'eau la terre l'air et le vide et du coup t'as ces 5 approches et une fois que tu maîtrises un peu ces 5 approches tu vas vite savoir comment tu te comportes voilà ok c'est quoi ça toi de jouer le RP ou tu peux complètement passer à côté et pas le faire bah en vrai tu vas pas avoir trop le choix à des moments alors tu peux complètement l'ignorer jusqu'au moment où t'as atteint les valeurs seuil si ton drama interne si ta jauge de tension elle passe un seuil bah t'as un craquage c'est à dire qu'un peu à la manière de libreté quand il y a trop de pression et bah là on va te dire bah ok et c'est un truc que t'as défini en amont c'est comment tu craques est-ce que tu t'enfuis est-ce que tu as tendance à te battre est-ce que t'attends à gueuler est-ce que tu te ronges les ongles est-ce que tu fais une grimace voilà et c'est là que ça intervient ok donc voilà il y a certainement plein d'autres jeux avec des dés spéciaux je pense que on peut dire aux gens qui voient cette vidéo et qui disent ah tu as oublié de parler de tel jeu avec tel dés spécial parlez-en dans les commentaires avec plaisir mais je trouve que c'est une idée intéressante le dés spécial mais qui mériterait d'être encore poussé parce que je pense qu'on est encore au balbutiement du dés spécial et pour citer encore toujours monsieur Jantet qui nous en avait parlé dans son jeu donc les veilleuses les veilleuses alors à la fin de la vidéo je lui dis mais tu devrais faire des dés spéciaux alors il n'est pas dans une économie vu que c'est un petit j1 dés il n'est pas des jeux spéciaux mais techniquement alors que tu lances des dés qui sont des 1 des plus en fait on peut faire des magnifiques jets spéciaux avec son jeu puisque en gros tu cherches à avoir le même nombre genre tu veux avoir des animaux parce que tu veux faire quelque chose qui est lié avec les animaux donc tu lances des dés pour avoir les animaux sur tes dés et tous les dés qui ne sont pas des animaux tu es quand même obligé de les mettre dans la fiction donc si tu as des plantes ça veut dire que ok tu vas jouer tant sur les animaux mais il y aura quand même un peu de plantes qui vont intervenir dans ton histoire donc c'est des concepts qui sont beaucoup plus narratifs et donc qui sont un peu ce rôle d'oslet encore comme tu disais au début voilà mais qui me font penser à un jeu je ne sais plus ça ne s'appelle pas die story et rien à voir avec la chaîne youtube mais il y a un jeu un peu à la elle était une fois vous vous rappelez il était une fois c'est un vieux jeu de société où tu racontes avec des cartes et en gros il était une fois et c'est l'histoire d'un monstre d'un géant et tu poses ta carte géant tu dois raconter des histoires avec les mots imposés là dedans et je sais je l'ai quelque part chez moi mais je ne sais plus comment il s'appelait donc c'était des dés avec des icônes d'histoire et tu le lances et tu dois prendre les icônes qu'il y a sur les dés et raconter des histoires avec les icônes qu'il y a sur les dés et il me semble que ça s'appelait die story comme jeu donc rien à voir avec la chaîne mais voilà et donc et c'était un jeu en fait à faire avec tes enfants voilà parce que c'est en gros raconter des histoires avec des enfants grâce au grâce au jet quoi au jet de dé que vous avez devant vous et donc tout ça c'est un désinsprit je trouve qui pourrait être effectivement encore plus poussé dans le jeu de rôle et il y aurait moyen de faire des choses intéressantes avec plus de dés spéciaux storycube c'est ça et pas d'historic storycube je vais essayer de trouver un visuel mais voilà donc storycube c'est pas du tout du tout du JDR c'est du jeu de si j'ai même pas oui jeu de société je ne sais pas si on peut faire ça c'est vraiment un truc c'est presque un peu gadget mais c'est un truc pour jouer avec tes enfants ça peut être chouette pour l'apéro ou avec les enfants voilà donc c'est c'est pas du tout dans l'esprit jeu de rôle mais il y a vraiment ce truc dans storycube du dé pour raconter des histoires et en fait quand on y réfléchit on pourrait on pourrait faire des ça enfin on pourrait s'inspirer de ça dans le jeu de rôle je sais pas si tu te rappelles des chroniques de l'étranger de notre émission on avait quand même suggéré à Romain de faire des dés spéciaux parce que pour la lisibilité ça peut aussi être très bien moi j'étais pas là ce jour là j'étais absente ah vous ? oui j'étais tout seul oui ok bon bah bref et et on avait il y avait eu une suggestion de faire des dés spéciaux pour faciliter la lecture parce que le jeu peut être un peu complexe ça peut aussi être un vecteur de facilité avoir des éléments flammes des éléments hausses des éléments terre des éléments métaux etc ça rend vachement plus facile et vachement plus lisible sans chiffre donc avec ce côté et bien figure-toi qu'il l'a fait alors pour lui pas en termes d'économie d'échelle mais il s'est fait ces dés spéciaux pour jouer et répartir sur ces diagrammes etc et ça marche a priori hyper bien et donc je pense qu'effectivement quand on a des jeux avec des thématiques fortes le dés spécial peut venir en plus l'enrichir il y a le côté objet que tu manipules qui vient enrichir ce côté fort cette proposition forte et je pense qu'effectivement on peut faire mieux on peut faire plus avec des dés spéciaux on peut la story cube vous avez une petite image story cube voilà c'est rigolo voilà je sais qu'on avait parlé dans un autre vecteur on avait parlé pour des gens avec des déficiences avec joli rouge avec kyan tu peux faire avec des gommettes de couleurs aussi complètement tu peux avoir des systèmes hyper simples avec des dés parce qu'on va éviter on va virer à la benne les chiffres qui font peur à la benne les calculs à la benne tout ça et bien avec des gommettes de couleurs ça marche hyper bien je sais que c'est un des chevales de bataille de Enzo donc l'auteur de Paul Scar oui c'est à dire d'avoir un déjet de dés où quand tu lances les dés ça doit être visuel ça doit pas être du chiffre qui est donc parce que le chiffre compter des points comprendre que ces points sont des chiffres c'est culturellement orienté ça s'adresse à des gens qui ont déjà une connaissance de compter par exemple donc il y a des enfants ou des gens effectivement qui n'ont pas cet apprentissage là ils sont en dehors du coup et même de compter des points etc ça rentre dans une logique mentale particulière alors qu'effectivement des dessins des icônes des images des couleurs on est dans des lectures beaucoup plus pas d'addition mathématique on voit ce qu'il y a et paf on prend ces osselets qui sont plus des dés mais des osselets et on voit et on prend ce qu'ils font et baf et on joue avec quoi et tu peux carrément le faire aussi avec le système fut qui est le système où t'as des décis et c'est oui et oui oui mais non mais etc etc en fait pareil t'as des mots dessus et ça marche hyper bien tu lances 3 décis et tu gardes les meilleurs quand t'es hyper bon tu lances 3 décis et tu gardes les moins bons quand t'es hyper mauvais c'est vrai que je crois qu'ils avaient sorti des dés spéciaux pour Fook c'était yes and no oui c'est ça exactement il faut savoir bien et Enzo il a un dé comme ça qu'il utilise pour quand il n'y a pas vraiment besoin de faire deux jets mais savoir un peu pour une décision savoir comment ça se passe il balance son dé et il a son nom mais de nom mais à oui et et c'est trop bien en fait c'est pareil c'est simple mais ça permet de ne pas avoir de chiffres alors effectivement il faut savoir lire mais avec des symboles ça marche pareil tu vas du vert au rouge tu as toute une palette de couleurs où on a pareil alors c'est aussi culturel mais on peut on peut les adapter le vert c'est oui le rouge c'est non c'est culturel c'est ça c'est culturel voilà mais en fait on peut faire plein d'adaptations et on peut les adapter à tout plein de cultures voilà juste pour dire on a fait un bon tour sur les spéciaux moi j'ai à peu près fini de dire ce que je voulais bah qu'en gros il faudrait que c'est un truc qui est encore trop peu exploité et qu'il y a à mon avis plein de choses à faire qu'on est loin des tentatives mercantines un peu bordélique de FFG et qu'on est déjà dans du mieux avec L5R mais qu'on peut faire certainement mieux encore et qu'il y a plein de choses à explorer dans le jeu de rôle avec les dés spéciaux ouais en parlant de dés un peu normal Matt est-ce que tu as un dé préféré je pense que le D6 est un de mes dés que j'aime le plus pourquoi ? parce que c'est le que tu trouves partout donc toute mécanique qui a un D6 même si tu es chez mamie et que tu veux faire du jeu de rôle et qu'il n'y a rien et que tu n'as pas pris tes dés spéciaux mon chéri on a la boîte de Yatsi exactement tu peux prendre ta boîte de Yatsi tu peux toujours jouer tu peux toujours trouver un D6 donc de ce point de vue là c'est cool maintenant j'aime bien le D8 parce qu'on peut faire plus de choses avec 8 que 6 et il y a plein de jeux où tu aimes bien monter jusqu'à 8 et le D12 il roule super bien ouais le D12 a un très bon feeling je n'ai pas le dérain j'adore le j'adore le prôler le D12 et le lancer le problème c'est qu'il y a très peu de jeux avec des D12 et on va dire que le D le plus universel quand tu connais les chiffres c'est le D100 parce que tu as 60% de chances de réussir ça parle moi je trouve beaucoup oui alors oui en termes de facilité de lecture effectivement il se pose là jeter deux D10 avoir des couleurs différentes moi tout de suite ça avait été un peu compliqué au début et je ne comprenais pas grand chose j'adore le D10 alors sûrement parce que c'est les premiers jeux auxquels j'ai joué il y avait du D10 avec L5R notamment et Warhammer pour le fameux D100 Warhammer V2 ou pas V3 j'aime le D6 parce qu'effectivement il est accessible t'en as partout et il roule pas trop mal pour un truc qui est en forme de cube il y a des siècles de travail pour que ça roule bien un D6 parce que je ne sais pas si tu as déjà vu des D6 vraiment en cube c'est l'enfer il faut que tu as c'est pas pour rien qu'ils ont des coins qui sont limés sinon c'est pour ça que ça roule parce que quand tu as un vrai cube c'est un cube ils roulent beaucoup moins bien que les vrais D qui n'ont pas de coin justement pour rouler moi j'ai une question c'est pourquoi le D4 voilà moi il y a un D je comprends le D4 statistiquement t'as envie d'avoir des moins chibés mais c'est le D le pire de la terre il roule jamais il est illisible il est Berk le D4 oui oui mais les fans de DDA dans le D4 parce que quand tu utilises des potions de vie ou des projectiles magiques c'est sur des D4 ouais mais c'est une horreur et en plus si t'as mal l'heure de le faire tomber de ne pas voir que tu le fais tomber de marche là dessus tu perds ton pied voilà Berk voilà le D6 très cool le D8 j'aime bien mais je ne m'en suis pas trop servi on n'est pas très intime le D10 voilà le D12 j'aime beaucoup il roule bien le D20 il roule bien le D20 mais il a une très grosse variance ouais voilà trop de variance mais je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas mais même en termes de sensation quand je le jette j'aime pas le jeter je me fais chier avec le D20 pour te dire je ne l'ai pas sous la main mais j'ai trouvé un jour un magasin qui vend des D5 7 14 16 32 je les ai tous achetés donc j'ai un 7 de D techniquement qui va du D3 excusez-moi D3 qui est un truc approvable du D3 j'ai un 7 qui va du D3 au D32 et je crois que j'ai toutes les occurrences voilà ça n'a aucun intérêt mais oui ça existe aussi il y a un CDD avec des formes polyhédriques particulièrement barrées parce que en parlant de formes polyhédriques un peu barrées justement l'autre versant du D spécial alors qu'il n'est pas je ne sais pas si on l'appelle D spécial mais par exemple pour Outgun ils ont sorti un D en forme de balle et tu le fais rouler tu sais c'est un D6 et tu le fais voilà je ne l'ai jamais testé et je me dis que ça peut être vachement cool à mettre sur la table un peu partout alors il faudrait avoir à en acheter quelques-uns tu vois mais ça peut renforcer des thématiques aussi tout à fait ça c'est la forme du D qui va renforcer des thématiques oui mais sur le D spécial tel qu'on le parlait comme on le disait tout à l'heure il faut des images des pictos des machos il y a moyen de faire plus que ce qui a déjà été fait et c'est tout un champ à explorer pour les game designers merci beaucoup merci on se dit à la prochaine bien sûr à bientôt